Chaudant sur le plateau. J'avais vu qu'il y avait un pompier qui... Oui ! Bonjour ! Ça va ? Merci. Tranquille ! C'est génial ! Service ! Essayez dans le public si vous avez chaud, je sais pas, ça arrive comme ça. C'est un pompier qui vient vous éteindre. Non mais pourquoi les pompiers, ou plutôt l'uniforme du pompier, ça fait fantasmer. C'est les muscles du pompier. Bah je ne sais pas. Alors pourquoi la vue d'un pompon de marin ou encore une blouse blanche d'infirmière, ça déclenche tant des mois ? Pourquoi certaines tenues professionnelles nous excitent ? Moi ça y est, je suis réfrigérée. Alors c'est un mystère que nous allons tenter de percer en allant au cœur du sujet du fantasme de l'uniforme avec Anthony Noël. Merci beaucoup. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Si l'habit ne fait pas le moine, il peut en revanche faire fantasmer. La vue d'un uniforme provoquerait chez certaines personnes une excitation sexuelle. Dans le top 3 des uniformes sexy, les hommes français craqueraient pour les infirmières, les hôtesses de l'air et les secrétaires. Les femmes, elles, auraient un faible pour les pompiers, les médecins et les pilotes d'avion. Mais pourquoi un uniforme fait-il fantasmé ? Alors moi, un tissu kaki 100% coton, ça me rend complètement dingue. Un chercheur de l'université de Bretagne Sud a mené une expérience avec des pompiers. Ils ont eu pour consigne d'aborder les femmes dans la rue en tenue de pompier puis en tenue civile. Résultat, le même homme en tenue de pompier recevra trois fois plus de sourire et deux fois plus de numéros de téléphone qu'habillé en tenue civile. L'uniforme donne donc une aura. Comme disait Napoléon, on devient l'homme de son uniforme. D'après les psys, ce n'est pas le vêtement qui fait fantasmer, mais bien le pouvoir qu'il représente. Symbole d'autorité, de protection et de bravoure, ces qualités rendent la personne érotique. Aussi, le costume peut aider un individu à se sentir puissant. On est prêt à s'abandonner dans ses bras. Ces tenues aux pouvoirs charismatiques sont autant de fantasmes qui peuvent se transformer en jeux érotiques dans un couple. Soumission, domination, l'espace d'une soirée se déguiser pour changer d'identité excite l'imagination. Arrêtez-moi madame l'agent, j'ai été très méchant. Mais attention, l'envie doit être réciproque et le choix du costume bien étudié. Alors, l'uniforme a-t-il autorité sur notre libido ? Bon, alors ? Je savais que cette année, on passerait par cette question, mais moi... Ne bougez pas, Daphné, parce que là... Ah, vous, mettez votre uniforme, ah oui. On va voir si ça marche, on va voir si ça marche. Il y avait une très belle photo, vous n'avez pas vu, il était un peu torse nu. Attention à votre micro, Gérald. Alors voilà, Gérald, forcément, il en profite, il met sa blouse, sa vraie blouse. C'est pas le même homme. C'est pas le même homme. Parce que Gérald travaille aux urgences, donc là, il a mis sa petite blouse. Ah oui, c'est pas le même homme. Mais si, on a envie qu'il aille voir les pulsations de notre cœur. Ah oui. En vichtosculte ? Non, mais franchement, ça vous fait quelque chose d'uniforme autour de cette table ? Oui, moi j'adore. Je suis la seule à qui ça fait rien. C'est vrai. Ça me déçoit, Daphné, quand même. Ça me déçoit. Ah, Aurore non plus ? Non, non, non. Ah, merci, je ne suis pas toute seule. Ah, mais rien. Mais à part la blouse blanche, il y a d'autres uniformes qui vous font fantasmer autour de la table ? C'est-à-dire que... Les aviateurs. Les aviateurs. C'est vrai qu'on en croit souvent, des aviateurs. Oui, mais à part la blouse. Quand vous prenez l'avion, vous les voyez, les pilotes ? Mais ça, on ne les voit jamais. Ils sont là en train de manger leurs chips avant de décoller. Non, non, non. Les aviateurs. Mais dans les couloirs de l'aéroport. Avant qu'ils montent dans l'avion. Ah, si. Si, et dans les hôtels quand on est en vacances. Avec la petite balise. Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle fait que ça ? Avec la balise. Avec la balise. Avec la balise comme une. Ah, voilà. Mais non, mais c'est le contrôle, c'est le pouvoir. Sur les chantiers aussi, les mecs qui sont sur les chantiers. Ah oui ! Qui gèrent les bâtiments, moi j'adore. Le casque. Vous avez déjà vu les pompiers courir ensemble ? Oui, j'y vais, moi, je bois mon café. Alors, le parc Monson, c'est un grand parc dans la capitale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de camions de pompiers qui se postent devant ce parc. Et il y a des tours et des tours. Mais André, il n'y a rien, il n'y a aucun uniforme. Parce qu'il n'a pas d'uniforme. Les hôtesses de l'air. Non. Oui, autrefois. Les hôtesses de l'air des années 50 avec le petit chapeau. Regarde, moi j'ai un petit chapeau aussi. Ah, fais voir. Ah, voilà. C'est militaire que le compagne. Moi, c'est bon, c'est pas hôtesses de l'air. Dans le cadre de son métier, mon homme se déguise très souvent. Parce que votre homme, qu'est-ce qu'il fait, votre homme ? Il est comédien. Voilà. Et du coup, parfois pompier, parfois pilote. C'est-à-dire qu'il ramène son costume ? Il ramène le costume à la maison ? Je le vois sur scène, à ce moment-là. Et ça me fait un petit peu. Ça vous fait quelque chose ? Oui, oui. C'est un autre homme. C'est comme si chaque fois, je faisais l'amour à un autre homme. Ah oui ? Comment vous expliquez ? Parce que moi, j'ai vraiment du mal à comprendre, sincèrement. Je n'ai jamais compris ce sujet. Même dans les sex shops, quand on peut s'acheter des espèces d'uniformes. Mais what ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a certains métiers, certains uniformes qui font fantasmer. Ça vient d'où cette attirance ? À cause de la notion d'autorité, de compétence, d'expertise ou du tabou, je pense religieuse, qui sont un fantasme. Pardon ? Mais il y a toujours, c'est vrai, des costumes pour se déguiser, on se met en religieuse. Voilà, c'est un uniforme, je suis désolée. Tu as raison, mais je ne pensais pas du tout à... Mais oui, mais c'est la transgression d'un tabou. Et voilà, et du coup, il y a une connotation qui va susciter l'excitation. D'accord. Et c'est ce qui fait... Et puis aussi, il ne faut pas oublier, les uniformes, généralement, c'est associé à l'image du héros. Or, le héros qui va sauver, qui peut tout, et qui est donc puissant. D'ailleurs, les tenues qui ont le plus de succès, ce sont ceux qui renvoient aux stéréotypes. Donc, par exemple, la femme au service d'un peu soumise. Donc, on va avoir le côté infirmière, la petite soubrette, l'hôtesse de l'air. Et chez les hommes, le côté dominant, donc le côté courageux, comme vous disiez, intelligent. Et donc, là, ce sera plutôt le policier, le pompier, etc. Souvent, quand même, et ce qui est commun aux hommes et aux femmes, c'est le fait que ce sont des métiers de soins ou alors de secours. Donc, ça, quand même, il y a cette connotation-là, d'aimer avoir quelqu'un en face de soi qui va nous rendre au service, qui va nous rendre au secours. Et puis, par ailleurs, aussi, des métiers assez physiques ou manuels. Et donc, derrière, il y a aussi tout l'imaginaire. C'est à ça que sert le vêtement, l'uniforme, de ce que l'on montre et ce qu'on ne montre pas. Et ce qu'il y a en dessous du costume. L'érotisme, il joue là-dessus. Il joue sur ce qui est caché sous l'uniforme. Est-ce que, dans votre cabinet, vos patients vous confient qu'ils aiment porter l'uniforme, se porter un costume pour jouer sur l'excitation ? Oui, et pas que des patients. La preuve que ça attire M. et Mme Tout-le-Monde, c'est la panoplie de costumes qu'on peut retrouver en vente, sur le net, dans les sex-shops, les love-shops et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme l'a dit Caroline, ça peut éveiller des fantasmes ou autres. Mais ça peut aussi nous permettre d'être quelqu'un d'autre, l'espace d'un moment. Il n'y a rien à faire. Quand on est ensemble depuis un certain nombre d'années, on peut avoir son désir qui est un petit peu, voilà, on peut connaître les petites habitudes et tout. Mettre un déguisement va permettre, voilà, d'interpréter quelqu'un d'autre. Mais ça ne fonctionne que si on y croit, en fait. Si on n'y croit pas, ça sonne complètement faux. On a quand même posé la question dans la rue, juste. Quel uniforme vous fait fantasmer ? Et vous répondez. Infirmière. L'infirmière. Je ne sais pas, infirmière peut-être. J'irais plutôt vers l'uniforme d'infirmière. Oui, infirmière, la blouse blanche. Ça a été l'occasion d'une rencontre. Oui, pompier, pareil. On va vous surprendre parce qu'on est... Moi, je suis infirmière et lui est pompier. Uniforme de pompier. Les pompiers. L'uniforme de pompier. Ah ben, j'aime bien les pompiers. Ça met leurs petites fesses en valeur, déjà. Et puis le fait qu'ils soient tous habillés pareil, je ne sais pas. On se dit qu'il y en a un, mais qu'on peut en avoir dix. J'aurais dit de base les pompiers, mais en vrai, moi, c'est les astronautes, je crois. C'est vrai. Non, mais il y a le côté, il y a le côté, il nous sauve. Ce qui est intéressant avec la blouse, c'est que ça met une distance, c'est une barrière, et justement une barrière du corps. Parce que le métier d'infirmière ou de médecin, on doit avoir un rapport avec le corps qui est désérotisé. Parce qu'il n'est pas question d'être dans un rapport érotique lorsqu'on va palper un corps, le corps de l'autre. On est sur une relation professionnelle et grâce à la blouse blanche, c'est une espèce de distance ou de protection et donc de respect. Mais Gérald, en vrai, il y a déjà des femmes ou des hommes qui ont voulu vous arracher votre blouse blanche. Jusqu'à aujourd'hui, non, mais je ne sais pas. Non, mais alors ce fantasme, il n'est plus pour les âges. Jamais, vous n'avez pas une urgence, genre, oh, dis donc, ça vous va bien ? Non, et vraiment, quand je parle de barrière, il peut y avoir des patientes extrêmement séduisantes, mais jamais, je ne suis, et on est dans une relation qui est une relation de séduction. Et je pense que si on passait cette barrière-là et ce cap-là, on serait sur quelque chose qui serait éthiquement ou déontologiquement très problématique. Moi, j'ai fait ce métier avec deux fantasmes télévisuels. Il y a deux séries télé qui ont fait que j'ai fait de la médecine et de la médecine d'urgence. Non, ce n'est pas médecine d'urgence, ce n'est pas urgence. Je suis malheureusement un peu plus vieux, mais la première série, c'était La Clinique de la Forêt Noire. Oui, regardez La Clinique de la Forêt Noire. Avec notamment celui qui est derrière à droite, qui s'appelle Dieter Brinkman, qui était chaud. Mais non, il n'y a eu pas de saison. Bien sûr. Pardon, excuse-moi. Une série allemande. C'est pas loin, c'est pas loin. Je me laisse pousser les cheveux. Mais ça, c'était mon fantasme absolu. En plus, il avait une golf décapotable, il avait tout une nana qui voulait. Et la deuxième référence ? Et la deuxième, c'est Chips. Vous savez, c'est le mot de la police californienne. Regardez. Et notamment, pareil, le blond à gauche. Ça, c'est pas sexuel. Eh bien oui, les pancherello et John. Et du coup, j'ai fait médecin au Samus. J'ai à la fois le peintre, l'uniforme, et puis Dieter Brinkman. Comme quoi, ça peut influencer les fantasmes. Et ce n'est pas qu'un fantasme sexuel. Bon, bah écoutez, ça vous va bien, en tout cas. J'adore ses motos, là, le peintre. Il est parti. Il est parti. Ça peut être vraiment très intéressant d'intégrer de temps en temps, pas systématiquement, mais une petite tenue un peu sexy dans son intimité. Mais ce n'est pas toujours aussi facile. J'ai une petite anecdote. Une patiente qui me racontait, donc pas beaucoup de désirs, et son partenaire regrettait qu'elle prenne pas beaucoup d'initiatives, qu'elle montre jamais son désir. Et il lui disait souvent, moi, j'adore Catwoman. Elle me fait, mais complètement fantasier. Du coup, elle va dans un magasin de déguisements. Elle met la tenue. Donc déjà, première constatation, ça colle. Elle ne se sent pas très bien dans ce déguisement. La matière n'est pas aussi... Voilà, c'est ce qui est prévu. Non, sinon, il faut investir, quoi, vraiment. Et puis, elle se met sur l'escalier, pour quand il rentre au travail. Et lui, évidemment, il est éclaté de rire. Ils n'étaient absolument pas préparés à ça. Donc, c'est un jeu. Parce qu'elle a souri, en plus, elle a mis le masque. Elle a mis les oreilles. Elle a mis les oreilles. Elle a mis les oreilles. Avec les oreilles de chat. Mais on rigole. Ça peut vraiment être une bonne idée pour simuler le désir. Mais il faut préparer son partenaire. L'amour, ça se fait à deux. Et donc, le jeu, il faut le faire à deux. Et donc, envoyer des petits indices. Et surtout, si le costume ne vous va pas au départ, il ne vous ira pas mieux d'un heure après. Exactement. Il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas se déguiser pour se déguiser. Il ne faut pas le sentir bien. C'est un bon conseil. C'est-à-dire, on fait monter le désir, on lui dit ça. Voilà. Sinon, ça ne marchera pas. En tout cas, on vous a posé la question. Et vous l'avez répondu. Parmi les professions les plus érotisées, il y a donc les pompiers. Et depuis le lancement du fameux calendrier des dieux du stade, qui fêtent ses 18 ans. Oui. Non, non, ce n'est pas vrai. Ça fait 18 ans. Non, je n'étais pas née quand ils ont commencé. Ça fait 18 ans. Eh bien, les pompiers, ils ont pris le pli, eux aussi, fini ou presque, donc les calendriers avec les petits chatons. Ils vivent les abdos, donc qui en feu, là. Mais alors, attention, tout ça pour la bonne cause. À la caserne de Vion, à Toulouse, par exemple, les... J'ai bien dit Vion. Les sapeurs-pompiers prennent la pause pour un calendrier à 10 euros, dont les bénéfices sont versés à une association pour les enfants malades, pas mal. Les pompiers de la caserne Lillitré, eux, eh bien, ils posent en faveur des personnes sourdes. Eh bien, voilà. Ils ne sont pas tous comme ça. En Australie, ils se défendent pas mal non plus. Vous allez voir, vous avez pas mal du tout aussi. Voilà. Et puis, sans oublier les Américains, certains posent avec des chiots pour défendre tout simplement la cause animale. Alors là, bon, ils ont tout bon, forcément. C'est super bien. Et puis, les femmes aussi ont leur calendrier. Regardez. Eh oui, il n'y a pas que les pompiers qui sont généreux. C'est le calendrier des marins-pêcheurs de l'île d'Oléron aussi, au profil... C'est génial ! C'est simple. Peut-être que ça, je ne vais pas. Mais non. Je ne vais pas aller au bout de ces calendriers. Mais surtout, je n'ai jamais eu une attention aussi particulière. Regardez le calendrier 2018, sinon, regardez le prochain calendrier. Des élèves infirmiers de la Croix-Rouge à Nîmes. Voilà, des hommes et des femmes qui se mettent à nu, ou presque, pour aider la Ligue contre le cancer. Et enfin, attention, accrochez-vous, messieurs. Le calendrier des infirmières qui se montrent dans leur plus simple appareil. Voilà ! Ça, c'est génial ! C'est génial ! Eh oui, des fausses radios. Faux clichés. Pas mal. Oui, c'est des fausses radios, parce qu'on est d'accord que ce n'est pas possible, évidemment, de faire ça. Oh, ben voilà. C'est sympa. Pas mal, hein ?